Mort à 74 ans en 2007, Jacques Martin aurait eu 91 ans ce samedi 22 juin 2024. La star du petit écran avait élu domicile dans un palace très réputé de la Côte-Basque. Elle hôtel du Palais de Biarritz. Un cadre enchanteur, intemporel et chargé des histoires qui avaient redonné le sourire et la joie de vivre à l'animateur qui luttait contre un cancer. Né le 22 juin 1933 à Lyon et mort à 74 ans le 14 septembre 2007, Jacques Martin avait passé les dernières années de sa vie à l'hôtel du Palais de Biarritz. Ce palace, créé en 1854 connu pour avoir été l'ancienne résidence impériale de Napoléon III et de l'impératrice Génie, qui lui avait redonné le goût de l'existence selon nos confrères du Figaro. Possédant une piscine californienne qui est comme une extension naturelle de l'océan, d'où elle est puisée directement, l'établissement possède aussi un accès direct à la plage, un solarium mais aussi un spa de luxe. Après sa mort, l'animateur qui s'est marié trois fois, avec Annie Lefèvre, mère de David, née en 1961, et Élise, née en 1965, avec Cécilia Ciganer-Albeniz. Mère de ses filles Judith, née en 1984, et Jeanne-Marie, née en 1987, et avec Céline Boisson, mère de Juliette et Clovis, née en 1994 et 1999 et qui était papa de Frédéric, née en 1973. Et Jean-Baptiste, née en 1976, fruit de son amour avec Daniel Evnoux, avait tout prévu concernant son héritage. C'est sa fille aînée Élise qui en avait dit plus sur le testament fait par son père lors d'une interview avec le magazine Gala. Il avait bien fait les choses, oui. Et puis, de manière générale, je pense que dans la famille personne n'aurait aimé s'engager dans des batailles judiciaires qui durent des années. Victime d'un AVC dont il ne s'est jamais vraiment remis et d'un cancer qui s'est métastasé selon sa fille Élise, celle-ci avait évoqué leur vie depuis la disparition de l'animateur de l'émission et le accent aigu col des fans. La grande famille de Jacques Martin Il y en a déjà quatre qui vivent à L.E. accent aigu trangé. Judith et Jeanne, les filles de Cécilia, Atia, NDLR, sont l'une à New York et l'autre en Angleterre, je crois que ma plus jeune sœur, Juliette, est en Suisse et Clovis, le petit dernier, je ne sais pas, deux enfants nés de la dernière histoire de l'animateur avec Céline Boisson, NDLR. Ce que mon frère David et moi voyons régulièrement, c'est Frédéric et Jean-Baptiste, les enfants que papa a eus avec sa deuxième femme, Daniel Evenou, avait confié Élise auprès de Gala. Une grande famille qui garde Jacques Martin au plus profond de son cœur depuis sa disparition il y a 17 ans.